Musique Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h15, non pour qu'on puisse la lire il faut que je la remette à l'endroit, enfin peu importe, comme ça ou comme ça, il est de toute façon 18h15. Pourquoi ? Parce que nous sommes en direct, ici c'est le plateau de LCN, vous êtes dans La Quotidienne sur LCN jusqu'à 19h15, en direct avec les péripéties aussi du direct, Félix. On devait recevoir Christophe Rocancourt, vous savez c'est ce célèbre haut-normand qui a arnaqué un certain nombre de personnalités en Amérique. Il était venu parler de son amour la Haute-Normandie, mais il attend son taxi depuis 40 minutes, il y a beaucoup de bouchons, donc on espère l'avoir au moins en deuxième partie d'émission, sinon on essaiera de le réinviter demain. Voilà, on vous l'a annoncé, Christophe Rocancourt, vous êtes très nombreux à avoir entendu parler de lui, très nombreuses péripéties du côté de Hollywood, une affaire aussi avec la réalisatrice Catherine Breillat. Mais ce qui nous intéresse nous aussi ce soir, c'est que Christophe Rocancourt, né à Honfleur, 46 ans, se reconnaît aujourd'hui à l'heure où il signe ce livre que je viens de vous montrer, qui s'intitule « Je plaide coupable ». On a hâte d'en parler avec lui en plateau, s'il arrive en voiture, en scooter, en théor, le mystère reste entier. Non, pourquoi on a hâte d'en parler avec lui ? Parce qu'il se reconnaît comme un habitant de ce terroir normand qu'il adopte très fortement et sur lequel il veut maintenant passer le reste de sa vie. Voilà, c'est je crois un sommaire assez alléchant et ça fait un peu de suspense, mais finalement, pourquoi pas ? Félix, on va parler aussi de beaucoup d'autres choses ce soir. On va parler sport avec Régis et Pierre Gasly, on va parler jardinage avec notre nouveau chroniqueur vedette, Rodolphe. Et vous verrez plein de choses aussi avec Stéphanie. Avec Stéphanie Jus, il y aura des places à gagner, des places de cinéma. Vous verrez tout à l'heure de quel film il s'agit. Stéphanie aussi accueillera un chef régulièrement dans la quotidienne, vous l'avez vu, depuis maintenant presque 10 jours. On aime parler cuisine, gastronomie et même, on parlera de plus en plus, haute gastronomie, car la région recèle de grands talents dans ce domaine. Ça sera le chef du restaurant du Golfe du Vaudreuil. Et puis, on parlera aussi avec un invité du film, du moins du film documentaire dans l'heure. Voilà, ça fait beaucoup de choses. On est très fiers, vous savez, Pierre Gasly, de vous avoir dans votre très belle combinaison. Et on va tout de suite d'ailleurs passer à votre actualité. Régis Legrand, à tout seigneur, à tout honneur, vous êtes l'homme du sport. Je me prends plaisir. Prenez plaisir pendant qu'il en est temps. Non, vous êtes l'homme du sport sur LCN. Et donc, il vous revient. Vous savez, par les temps qui courent, on n'est plus jamais sûr de rien. Regardez, Christophe Roquancourt devait être là, il ne l'est pas. Donc, profitons, profitons, que là, on tient en direct et bien attaché sur le plateau Pierre Gasly. C'est à vous que revient l'honneur, Régis Digège, d'interviewer notre premier invité. Pierre Gasly, bonsoir. Bonsoir. On est vraiment ravis. C'est vrai que vous avez accueilli il y a un petit peu plus d'un an. Vous arriviez en formule Renault 2.0 et vous êtes champion. Alors, on a refait un peu le bilan comme ça, qui est quand même assez incroyable. Vous avez gagné trois fois, vous avez fait cinq podiums. Et vous êtes champion de cette fameuse formule World Series by Renault 2.0. Rappelez-nous un petit peu ce que c'est concrètement. C'est une catégorie, on va dire, l'antichambre de la F1. Il y a la 3.5 qui est au-dessus. On va y revenir, c'est celle-là où vous serez l'année prochaine. Oui, c'est la catégorie que je vais faire l'année prochaine. Donc, c'est vraiment l'antichambre de la F1. Et on va dire que tous les pilotes, pour accéder un jour en Formule 1, doivent passer par cette catégorie. Donc, je suis vraiment content d'avoir gagné le championnat d'Europe cette année. Parce que ça va permettre de déboucher sur vraiment de bons contacts pour l'année prochaine. Un élément important, c'est qu'en gros, tous les pilotes de cette catégorie ont tous la même voiture. Après, c'est votre savoir-faire, c'est votre petite touche qui peut changer la donne. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend beaucoup du pilote parce que c'est des catégories où toutes les voitures sont construites par Alpine, qui est basée à Dieppe, pas loin d'ici. Et ensuite, c'est l'écurie qui apporte un peu de réglage et l'expérience pour régler la voiture. Et ensuite, c'est à nous de faire la différence sur la piste. Alors, comment vous êtes arrivé dans toutes ces catégories ? C'est le karting d'abord, comme tout le monde ? Oui, j'ai fait cinq années en karting, dont deux au niveau international. C'est vraiment la base. On doit passer par là avant de passer en monoplace. Ça nous apprend beaucoup de stratégie. On prend beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité en course. Et c'est ce qui nous permet de faire la différence ensuite pour la monoplace. Même si c'est un monde complètement différent, ça nous apporte les bases de la compétition en voiture. Alors, l'année prochaine, on y vient. Grâce à cette victoire, donc en Formule 2.0, vous avez gagné 500 000 euros. Pas pour aller faire la Fiesta un peu partout, mais pour aller dans cette catégorie, la 3.5. Et là, on est vraiment, vraiment dans la seconde division, entre guillemets. Donc, on est vraiment dans l'antichambre, c'est plus valorisant, de la Formule 1. Tous ceux, ou presque, qui sont en Formule 1 aujourd'hui sont passés par cette formule Renault 3.5. Oui, c'est sûr que c'est une catégorie, c'est la catégorie phare, juste avant la F1, où tous les pilotes passent parce que c'est en gros, toutes les écuries de F1 regardent cette catégorie pour voir les jeunes qui montent petit à petit. Et c'est ce qui va me permettre, à l'avenir, d'avoir peut-être la chance d'arriver un jour en F1. Et c'est vraiment des grosses voitures, ça a 530 chevaux, c'est vraiment très léger. On prend 300 km en pointe de vitesse. Donc, c'est vraiment encore une catégorie au-dessus et très proche de la Formule 1. Alors, dans les images que l'on voit en ce moment, c'est une victoire au Hunger Ring, un des célèbres circuits. On était sous la pluie, vous aimez quoi la pluie, le beau temps, on est en Normandie, vous êtes plus habitué à la pluie ? C'est sûr que quand j'ai commencé le karting, je roulais beaucoup sous la pluie. Donc, ça m'a permis de m'entraîner assez rapidement en karting. Et c'est des sensations qu'on garde toujours en voiture. Donc, c'est vrai que c'est des conditions que j'apprécie particulièrement. Ensuite, c'est les aléas, c'est au niveau des conditions météorologiques, tout peut arriver. Donc, on doit être bon sous la pluie et sur le sec pour gagner un championnat dans n'importe quelle condition. Vous allez rester avec nous, on va voir si vous parlez jardinage dans la deuxième partie. Juste, j'ai deux, trois petites informations qui n'ont rien à voir avec la Formule 1 et les voitures. Puisqu'il y a tout d'abord un rendez-vous ce week-end à Giseur, car la ville va organiser ce dimanche 3 novembre avec les 200 meilleurs sabreuses et sabreurs de France. Un tournoi qui servira de sélection pour les 12 meilleurs français. Donc, à noter parmi les participants, il y aura six tireurs du groupe d'entraînement de Rouen, et différents clubs, le club de Giseur, Gournay, Louvier et Forges-les-Eaux. Rendez-vous ce dimanche 3 novembre au gymnase Mandela à Giseur. Et on reviendra d'ailleurs la semaine prochaine sur ce tournoi, mardi prochain, avec un des entraîneurs, Mathieu Gourdin, qui a d'ailleurs été, il y a quelques années, champion olympique. Et puis, d'autres petites informations en sport aujourd'hui. Hier, la présidente du club de Neuchâtel, qui avait été éliminée en championnat, en Coupe de France, pardon, eh bien, elle a été repêchée par la Fédération française de football. Elle participera, donc le club de Neuchâtel participera au septième tour de la Coupe de France. Il y aura donc au total six clubs au Normand, Passy, Les Neiges, Gonfreville, Frilleuse, Neuchâtel, évidemment l'entrée de la Ligue 2 avec le Havre. Voilà, Sylvain. Merci beaucoup, Régis, avec du rythme, comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'on aime votre façon de présenter les informations sportives. Pierre Cassis, si vous me permettez quand même une question, c'est assez fascinant. Alors, je ne veux surtout pas vous faire gonfler la tête. Je sais très bien, quand on commence à avoir du succès comme vous, c'est quelque chose qui guette. Mais attention, il faut s'en préserver. C'est quand même assez impressionnant d'avoir quelqu'un à côté de soi, dont on peut penser, encore une fois, qu'il va faire un parcours sublime. En tout cas, on vous le souhaite. Mais moi, ce qui me frappe, pour vous avoir à mes côtés, c'est de voir la concentration que vous avez, le calme. Est-ce que vous êtes tous comme ça dans ce métier ? Ou est-ce qu'il y a des tempéraments très différents ? Certains qui sont très réservés, d'autres qui sont... Souvenir d'un Sénat il y a quelques années. Non, c'est vrai qu'il y a des profils très différents. J'ai des coéquipiers qui n'ont pas du tout le même caractère que moi, qui sont beaucoup plus speed, un peu plus excités. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'être calme et posé, et de vraiment réfléchir à ce que je dois faire. Après, il n'y a pas vraiment le profil type pour y arriver. Ça dépend vraiment. Il faut être soi-même et se sentir le mieux possible, et après donner le maximum de soi-même. Alors, ce qui est très sympa, c'est que vous venez sur un plateau de télévision, vous êtes très entouré, on le sent. On ne va pas dire qui est en salon d'attente, mais votre famille est avec vous. C'est important, je pense, d'avoir cette réassurance toujours de la famille. Et je voulais vous... Alors ça, vous allez me le dire. Et ensuite, vous allez me dire si dans la famille, ça flippe. Excusez-moi, je suis un peu trivial. Mais attendez, quand on est papa ou maman, ou quand on est le petit copain ou la petite copine, j'imagine que, voilà, c'est pas évident d'avoir un garçon comme vous qui file à ce nombre de kilomètres heure vertigineux sur les circuits. C'est sûr que ça me fait beaucoup... Ça me fait du bien de sentir le soutien de ma famille. Ils m'ont toujours apporté ça depuis le début. Ils sont toujours présents sur toutes les courses depuis que j'ai commencé le karting jusqu'à la monoplace à aujourd'hui. Ils étaient présents le week-end dernier à Barcelone pour mon titre, dont mes frères et de la famille. Donc ça fait toujours plaisir de sentir que toute la famille est motivée derrière soi et me pousse jusqu'au bout. Voilà, c'est très important. Merci Pierre. Alors, vous restez là. C'est très, très bien que vous soyez à côté de Rodolphe Lajardinier, qu'on va retrouver tout de suite. Ça temporise tout cela. On appuie un peu sur le frein, mais on reste dans le domaine de la jeunesse avec un jour en scène maritime, puisqu'il s'agit des septièmes rencontres de la jeunesse. L'idée sur ces journées de la jeunesse, c'est de pouvoir montrer un panel des activités que ces jeunes de, on va dire, 6 à 20 ans peuvent pratiquer. C'est assez large parce qu'il y a et le côté sportif, et le côté culturel, et le côté loisir. Donc voilà, ça permet sur deux jours de découvrir d'autres choses. Par exemple, les associations qui présentent les jeux, je trouve ça très, très amusant. La radio, la MAO. Nous, l'association Ludens, nous ce qu'on aime, au-delà de jouer, c'est de créer du lien avec le jeu. Le jeu, c'est comme vecteur d'intergénérationnel, de contact entre les gens, d'échange, de valeurs ludiques. Là, nous, on propose vraiment un instant de détente. L'idée, c'est qu'il a réfléchi, il a compris plein de trucs, il a peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un, peut-être besoin de se poser un peu pour voir des choses. Et en fait, il va venir sur cet espace-là pour se poser, discuter, éventuellement se détendre, en tout cas pour que tout ce qu'il a pu apprendre à côté puisse monter au cerveau. On est venu faire une initiation hip-hop, hip-hop, nous style. Nous, notre travail, il est plus ciblé sur la transmission. D'une part, l'écoute, tout est basé sur l'écoute, trois niveaux d'écoute. Écoute de la musique, forcément, écoute de leur corps et l'écoute par rapport aux autres, parce qu'on danse tous ensemble. Je travaille avec l'art de récyclage, vraiment dans la recherche de mettre en lien la jeunesse et sensibiliser la jeunesse avec le durable. Je n'ai jamais participé dans des choses que je rencontre jeunesse et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre aussi à les jeunes. Oui, ils sont capables de monter des projets, d'avoir des idées et d'avoir un support derrière eux. Il existe finalement des coups de pouce, des portes, des petites clés qui sont là, qui sont vraiment motivées. C'est la motivation qui compte en fait. Alors nous, les rencontres jeunesse, on aime bien parce qu'il y a vraiment un brassage entre tous les jeunes, entre toutes les classes d'âge, les envies, les attentes, etc. On voit plein de jeunes qui arrivent avec plein de projets dans les yeux, etc. Et c'est l'occasion de découvrir un peu plus ce qui est possible de faire. Même des fois, on a des gens qui nous questionnent, mais comment on fait pour travailler dans le jeu ? Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer ces jeux ? Et voilà, donc ça permet de discuter, de créer des liens, éventuellement peut-être des vocations. Autour de la table, un futur champion peut-être de Formule 1, en tout cas champion d'Europe, de Formule Renault 2 litres. Je précise d'ailleurs, messieurs, c'est toujours la petite anecdote qu'on aime bien, nous. C'est de savoir qu'il a 17 ans, mais qu'il n'a pas son permis. Cela dit, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Comme il a, si tu la mets sur la route, ça va être quelque chose. Voilà. Félix, on a tous envie de reposer 1000 questions à Pierre Gasly. Pierre, est-ce qu'il y a un vrai modèle de pilote pour vous ? C'est quoi le plus grand pilote de tous les temps ? Est-ce qu'il faut remonter Ayrton Senna à Prost ou c'est plus récent ? Je pense que l'exemple parfait, c'est Ayrton Senna. C'est vraiment une légende du sport automobile pour moi. Donc, c'est l'exemple pur. Aussi, on ne peut pas oublier Alain Prost, surtout qu'il y a un pilote français qui était vraiment travailleur. Donc, c'est deux caractères différents, mais qui sont... Ils ne s'aimaient pas les deux. Oui. À la fin, oui, ils sont réconciliés sur la fin. Oui. Bon, je ne suis pas sûr. Voilà. Pierre, vous restez avec nous et on aura encore l'occasion de vous poser pas mal de questions. Pour l'instant, on passe au chrysanthème pour une chronique dont on m'a assuré qu'elle n'était pas mortelle. Je sais, ne dites rien. En tout cas, dites-nous plutôt, Rodolphe, le jardinier de LCN, ce que cette tempête, cette tempête Christian a fait dans les jardins et ce qu'il faudrait entreprendre justement pour que ces jardins ne souffrent pas trop. Oui, Sylvain. Je voulais revenir un petit peu à la tempête Christian de lundi, de dimanche à lundi. Je pense que dans tous vos jardins, vous avez vu des branches d'arbres, d'arbustes cassées et il ne faut surtout pas les laisser comme ça. Il faut bien les recouper. Surtout, toutes les branches qui dépassent un petit peu les 2 cm de diamètre, il faut rajouter un petit mastic dessus pour éviter justement que les insectes ou les champignons, donc pour les insectes qui viennent pondre dedans et les champignons fassent pourrir les branches. Donc, il faut vraiment bien retailler tout ça avant les froids d'hiver parce que c'est une catastrophe après pour les arbres et les arbustes. Oui, Pierre Gasly, je vous coupe deux secondes, Rodolphe. Vous, votre préoccupation, c'est de savoir comment vous allez passer la courbe à 188 km heure. La préoccupation de nos jardiniers, c'est de savoir où est-ce qu'on coupe la branche au bon endroit. Mais tout ça est important, bien sûr. Voilà, donc surtout si les branches ne sont pas accessibles pour vous, il faut faire appel à un professionnel, bien sûr, parce que c'est quand même dangereux. Surtout, les branches d'arbres, c'est quand même important. Alors, les chrysanthèmes. Alors, les chrysanthèmes. Donc, les chrysanthèmes, vous voyez, sur le plateau, c'est joli. Les chrysanthèmes, ça fait partie de la famille des astéracées, donc des étoiles, des belles petites pâquerettes comme ça, différentes coloris. On l'appelle aussi la fleur d'or. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi parce que c'est très joli. Il faut savoir que le Japon la vénère. C'est une plante qui est vénérée au Japon. Et bon, bien sûr, c'est une plante chez nous en France et en Belgique, surtout après la Première Guerre mondiale qui a été mise, qui est devenue la fleur de la Toussaint. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une plante qui résiste au premier coup de gelée. Et surtout, c'est une très belle plante vivace qui résiste très bien chez nous et qui a des belles formes. C'est une des dernières fleurs qui fleurit à cette époque-là de l'année. Bon, cette année, on a la chance qu'en Normandie, il fasse très chaud. C'est quand même très chaud pour cette époque. Donc, il faut quand même bien le choisir avec pas mal de fleurs et surtout avec pas mal de petits boutons pour qu'elles durent assez longtemps. Et on peut voir aussi qu'il y a différentes formes, donc des formes en pompon, des formes avec des petites fleurs pincées et aussi des formes un petit peu avec des grosses têtes comme ça qui sont très difficiles à réaliser. Mais vous voyez, la forme est très jolie. Bon, malheureusement, maintenant, les personnes préfèrent le chrysanthème en pompon que le chrysanthème à grosses têtes. Pourquoi ? Parce que les grosses têtes, c'est vrai, quand il pleut beaucoup, ça se remplit d'eau et ça meurt rapidement. Il faut savoir que le chrysanthème pompon, c'est une vivace, c'est une belle plante vivace. Donc, surtout après la période où toutes les fleurs vont être fanées, il faut la garder. Donc, on taille tout à ras du sol, à ras du pot, on va dire même, à ras du pot. Le chrysanthème a besoin d'une terre humide, légère et on met un petit peu d'engrais au fond, on replante. Et l'année prochaine, ça redémarre. Et surtout, un petit truc pour éviter que ce chrysanthème grandisse, parce que là, bien sûr, ces chrysanthèmes-là sont nannifiés pour rester en boule et rester dans un petit pot. Dans le jardin, il va avoir tendance à monter, donc à dépasser quand même les 80 centimètres. Donc, une petite astuce, c'est au mois de juin, de tailler encore de moitié. Et comme ça, la plante va rester un petit peu dans sa forme arrondie. Voilà, donc ce que je peux dire sur les chrysanthèmes. Et pour moi, c'est une très jolie plante. Vous avez beaucoup tout noté, Régis et Félix ? Vous êtes très, très concentré. Les images du chrysanthème, parce que, voilà, comme l'explique Rodolphe, mais c'est vrai qu'au départ, c'est la seule fleur qui fleurit en ce moment. Vous n'avez pas le choix, il n'y a que ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Mais on en connaît des choses du jardin, Régis. J'ai mon jardin secret. Bravo, bravo. Il ne faut pas hésiter à la mettre partout, dans le jardin, sur les terrasses, la mettre en grosse composition. Maintenant, les municipalités, vous regardez un petit peu partout. Moi, j'habite à côté de Barentin, il y en a partout. C'est très joli, très belle décoration. En 3 secondes 25, c'est quoi, cette petite maison, Rodolphe ? Alors ça, là, j'ai écouté la météo hier de Fanny. Le froid va arriver, donc pensez aux petits animaux. Les oiseaux sont nos alliés en jardinage. Et celle-ci, j'ai trouvé ça très sympathique. Très, très bien. C'est une très belle maison. Donc, le petit côté sympa, c'est qu'on l'ouvre et on met les graines pour les petits oiseaux. Absolument super. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci de nous faire vivre les jardins et nos campagnes au rythme des saisons et aussi des journées qui passent, dont on ne sait jamais trop si elles vont avoir du soleil ou si elles vont avoir de la pluie. On verra tout à l'heure ça avec Fanny Bertin. Il faut dire aux téléspectateurs que s'ils ont des questions à poser à Rodolphe, ils peuvent nous contacter sur rédaction.fr ou sur votre site internet. Vous pouvez nous rappeler l'adresse. Voilà, tout simplement le jardin de Rodolphe.fr sur Google. Et puis, tout de suite, vous allez trouver mon site. Je voulais juste une dernière petite chose. Je remercie la jardinerie de Barentin qui nous prête gracieusement tous ces éléments, toutes ces plantes. Écoutez, c'est super. Régis ? Oui, un petit mot, Pierre. Est-ce que tu t'occupes du jardin ? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement ou pas du tout ? J'aimerais bien avoir un peu de temps pour m'occuper de ça, mais je ne suis vraiment pas un connaisseur au niveau des plantes. Mais c'est quelque chose qui peut devenir un peu zen après les compétitions. Oui, pourquoi pas. Écoutez, ça peut faire aussi un très, très bon sujet pour la retraite. Après une bonne saison de compétition. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant, toujours en direct. Il est un peu plus de 18h30. On va passer à l'actu du jour, aux infos de Félix Bollez. Avec la pub, oui.